... On avait six mois par rapport à cette sanction en fait. Mais maintenant je pense qu'en tant que commerçant, nos marchandises en fait, on a eu des difficultés à les avoir cette année. Mais je pense que maintenant ça va. Parce que les prix aussi vont chuter sur le marché. Donc tout le monde est satisfait maintenant de cette nouvelle en fait. L'embargo en fait, ce n'est pas une très bonne chose. Même si on a fait six mois dans l'embarras main, je pense qu'après cette sanction qui s'est levée, maintenant c'est à nous de prouver que le Mali c'est un grand pays en fait. Alhamdoulilah, qu'est-ce qu'on a fait ? La levée des sanctions a été un grand soulagement pour moi car le Mali est un pays continental. Toutes nos marchandises en grande partie sont importées, même certains produits alimentaires. Cette situation nous arrange tous. Mais ça c'est une leçon. Il faut qu'on se base sur nos propres forces. On ne le souhaite pas, mais l'embargo n'est pas fait pour les pays comme le Mali. Avec la levée de la sanction, nous demandons aux commerçants de songer au prix des marchandises. Beaucoup ont fait des augmentations. Ils doivent penser à les réduire maintenant. Franchement, nous saluons cette décision des chefs d'état de la CEDEAO. Pour moi, le Mali est sous embargo depuis le déclenchement de la crise sécuritaire. Une partie du pays est occupée. Il y a beaucoup d'activités économiques qu'on ne peut pas exercer dans ces localités, surtout celles liées à l'agriculture. Alors que tant qu'il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire, tout devient compliqué. Avec la levée de la sanction, on saura maintenant si la crise était due à l'embargo. En tout cas, la levée des sanctions est un soulagement pour moi. C'est un soulagement pour moi. C'est un soulagement pour moi.